Il est temps de retrouver notre page été chaque soir cette semaine, Arnaud Moreau et Méliar Moham. Nous font découvrir le Loir-et-Cher souterrain. Et aujourd'hui, Arnaud, vous êtes à Bourré, près de Montricheur. Vous êtes sous terre déjà ? Oui, tout à fait. On a recherché un peu le frais. Et nous sommes dans cette cave, la cave des Roches, qui comprend une partie champignonnière et une partie historique, j'allais dire, puisqu'on a reconstitué des frontons, des façades de maisons datant du siècle dernier. Alors, on vous parlera de tout ça tout à l'heure. Mais tout de suite, nous sommes allés dans un autre lieu, autre part, un autre lieu notable de Bourré, la magnanerie, un espace où on éduque, c'est le terme, des verres à soie. Regardez ce reportage concocté avec Méliar Moham et Laurent Amblard. La magnanerie vient du mot magnan en occitan qui désigne un verre à soie. Des verres qui se nourrissent de feuilles. Les deux mûriers que vous avez juste devant vous, là, c'est pour les verres. Et là-bas, les petits arbres que vous voyez, il y en a neuf, ce sont aussi des mûriers pour les verres. J'aurais été à l'époque une magnanerie en pleine activité, ça me durait deux jours, ça. Laurent, le guide, a racheté cette habitation troglodytique du 17e siècle où l'on éduquait, c'est le terme, des verres à soie. Les voici en plein repas. Ils produiront ensuite des cocons, différents selon les verres. On a encore une soixantaine de pays dans le monde qui produisent de la soie. Voilà, donc ça vous donne la couleur et des verres et la couleur des cocons. C'est trop, avec la lumière, on le voit mieux. Ouais, on le voit trop. C'est joli, c'est trop rond et puis ça a de la lait et ça travaille beaucoup. T'en avais déjà vu ? Non. C'est bizarre parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et quand ils sont pas encore faits, on voit le verre qui est dedans. Et ça, tu trouves ça comment ? J'en avais encore jamais vu, puis ça m'a surpris. Une visite surprenante donc, pour ne pas oublier que la région a été une très grande productrice de soie. Vous aviez des plantations de muriers et des manienneries absolument partout. Le long de la Loire et du Cher, il y en avait dans tous les coins. C'était quelque chose de très important, qui a disparu depuis longtemps. Donc on ne sait plus, ça, on a oublié. Et on estime que le début de la grande production de soie dans la région date de Louis XI au XVe siècle. Et nous sommes de retour à Bourré. Nous ne sommes plus donc à la maniennerie, mais à la cave des Roches. Merci, monsieur Delalande, d'être avec nous. Alors, racontez-nous, ici, vous avez voulu recréer un espace souterrain, un espace historique. Racontez-nous l'histoire de ce projet. Écoutez, dans cette ancienne carrière de pierre, on travaillait depuis plus de deux siècles. Et puis l'activité s'est arrêtée brutalement, la culture du champignon, en 1990. Et là, on a voulu, finalement, quand même, faire quelque chose dans ces carrières, construire un souvenir, un patrimoine d'architecture pour les générations futures, cette ville souterraine. Donc c'est un peu un témoignage que vous avez voulu transmettre ? Oui, c'est ça. On s'aperçoit, en fait, que le maintien de la construction à l'extérieur n'est pas si évident. On a arrêté l'extraction de tufaux. Il y a de moins en moins de tailleurs de pierre. C'est un métier difficile, mal récompensé. La pollution, les pluies acides, l'érosion, finalement, on peut se demander qu'est-ce qui va rester dans 200 ou 300 ans, alors qu'ici, à l'abri du gel, de la pollution, peut-être qu'on redécouvrira cette ville souterraine dans quelques siècles. C'est un moyen aussi de rendre hommage à vos ancêtres qui ont travaillé sous terre ? Oui, depuis cinq générations, on travaille dans ces carrières. On extrait la pierre, on l'a transportée sur le chair jusqu'à l'Arcée. C'était vendu au cadran, comme on vendait le bétail. Et puis ensuite, on est devenu championniste depuis trois générations. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à cultiver du pied bleu, de la pleurote, du shiitake dans ces carrières. Alors, il y a combien d'années de travail pour un tel projet ? C'est un projet qui a commencé en 1997. Trois années de travail à plein temps pour trois personnes qui ont travaillé ici. Tout est taillé dans la masse. C'est ce qui garantit que ça va bien voyager à travers le temps. C'est un projet qu'on aurait pu continuer. Ça a été assez compliqué, finalement, de continuer à travailler dans des conditions. On est à 25 mètres sous terre avec 90% d'humidité. Mais on l'a fait pour nos visiteurs, pour la région, en guise de témoignage. Et la toute dernière question, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question les visiteurs quand ils voient ça ? Ils me demandent si c'est vrai, si c'est vraiment de la pierre, si tout ça est vraiment taillé dans la masse. Je crois que le réalisme, il est assez incroyable. Là, on a l'imitation du bois, du clou, du vénage. C'est ce qui, d'ailleurs, plaît le plus aux gens, c'est l'imitation du réel. Merci, Maurice Delalande. Merci à vous pour votre accueil. Et puis, nous, on se retrouve demain soir pour la suite de nos voyages dans le Loir-et-Cher. On va dans une toute petite ville demain. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Blois. Merci. Merci. Merci.